bonjour après quand je m'a dit un récit autobiographique de voyages et d'aventures 2035 mon nouveau roman est un récit d'anticipation l'histoire se déroule en octobre 2035 la situation n'est pas brillante le dérèglement climatique s'emballe des millions de migrants sont aux portes de l'europe et dans les grandes villes c'est le chaos comme dans d'autres régions un village s'est organisé pour permettre à ses habitants de vivre de survivre du mieux possible en instaurant un mode de gestion participatif mais le gouvernement composé de riches industriels décide de relancer l'exploitation du gaz de schiste et le premier forage envisagé se situe à proximité du village quatre ex activistes de 80 ans qui avait obtenu l'annulation des permis d'exploitation de gaz de schiste après une lutte qui avait fédéré la population de la région entre 2011 et 2017 reprennent du service pour un dernier coup d'éclat je vais vous en lire quelques pages en commençant par un extrait du premier chapitre quand j'ai vu arriver les camions avec tout le matériel pour monter le déric j'étais sur le plateau à mi-chemin entre vervier et remède ils étaient escortés par l'armée les quelques manifestants qui les attendait ils n'étaient pas plus de 30 ont tout de suite été chargés par les militaires qui se trouvaient à l'avant-garde quelques-uns ont pu s'échapper mais la majorité était tabassé menotté et embarqué ça n'a pas traîné ça n'a pas duré plus d'un quart d'heure ils ont même envoyé quatre gars sur la falaise au bout du plateau pour décrocher la banderole la terre nous appartient nos quatre activistes après avoir suivi de loin l'avancée de l'installation du forage recrutent quelques amis et cherchent des moyens d'action avec stéphane quand nous débouchons du chemin à l'entrée de la ferme il apparaît sur le balcon un fusil à la main c'est nous marcel c'est vous montez la ferme est une grande bâtisse avec une cour carrée entourée de quatre corps de bâtiment le portail en bois plein qui donne accès est fermé l'habitation principale est au rez-de-chaussée en face de l'entrée mais depuis la mort de son père il ya 30 ans l'appartement est inoccupé marcel a emménagé à l'étage une grange qu'il avait renovée en 1992 on accède à son logement par un escalier extérieur de la terrasse nous entrons dans la cuisine il a déjà sorti trois verres et une bouteille de vin qu'est ce qui vous amène ben stéphane on est venu te voir pour te demander un truc il ya quelques années tu m'avais dit que si quelqu'un venait te chercher des noises dans la ferme tu avais de quoi l'accueillir tu m'avais dit qu'en plus de tes fusils tu avais un stock de bâton de dynamite tu l'as toujours ce stock bien sûr que j'ai toujours mais tu sais j'en parle à personne vous en avez besoin bah ouais on a un projet qu'on voudrait pas trop en parler tu comprends pour moi si je peux rendre service à des amis je pose pas de questions mais tu sais je dirais pas ça à tout le monde il y en a il pourrait crever la gueule ouverte j'en donnerai rien voici peut-être un coup de pierre marc mais bon venez voir on va passer par la cour je vous passe les infos à la télévision et la séance du conseil municipal organisé de manière participative avec tous les habitants du village où l'on en apprend beaucoup sur l'état du monde et sur le quotidien de ceux qui vivent là pendant ce temps une équipe de choc est formée par nos quatre activistes ils ont récupéré du matériel qu'ils vont cacher dans une grotte à mi-chemin entre le village et le forage alors que nous approchons de la grotte stef donne l'alerte un drone quittait tous le chemin tranquillement comme si on cherchait des champignons la tête baissée on se dirige surtout pas en direction de la grotte le drone tourne un moment au dessus de nous c'est un drone de la gendarmerie bleu avec la cocarde tricolore en dessous dès qu'il s'éloigne stef reprend on file vite à la grotte on stock tout et on repart dans la forêt ils vont certainement le renvoyer dans pas longtemps quand le drone revient une demi heure plus tard nous sommes tous assis dans l'herbe sèche d'une petite clairière en train de pique niquer il ne fait qu'un bref passage après plusieurs réunions et quelques péripéties le petit groupe d'activistes se retrouve dans une grotte prêt à passer à l'action à la nuit tombée les deux groupes sont prêts stéphane rouvre son sac attendez il faut que je prenne mon cachet il sort un petit bout de papier chiffonné d'une poche intérieure le déplie et laisse tomber son cachet ben prends un autre j'en ai emporté qu'un tu déconnes maintenant j'en avais deux un pour hier soir un pour ce soir elle était obligé de les prendre ben oui c'est pour le coeur c'est pour mon hypertension alors en temps normal déjà que je dois les prendre là si je les prends pas vous allez me ramener raide nous sommes tous les quatre à quatre pattes à chercher le petit cachet au milieu des cailloux et des feuilles mortes de l'entrée de la grotte il est de quelle couleur ton cachet il est rose petit et rond génial ça va être simple de le trouver dans la pénombre gelé c'est ça ouais ouais super merci damien c'est pas simple de faire la révolution avec des vieux ouais t'as raison yannick mais ils sont quand même toujours là les vieux je sais stéphane je suis content d'être avec vous les vieux stéphane olga max et yannick prennent la direction de vervier nous celle du forage quelques pages plus loin nous retrouvons nos activistes sur le forage l'équipe est passée à l'action il pleut les charges de dynamite sont en place chacun déroule les fils des charges qu'il a posé ingrid reste là je vais préparer les batteries oui j'amène les fils dès que mec me passe les siens mais elle est où je vois pas sa lampe john tu la vois non je vais voir je vais rocher je sors les batteries du sac je prépare les pinces je vois john sur l'échelle et mec derrière la clôture qui passe ses fils à ingrid elle monte à l'échelle récupère celle qui est à l'intérieur la passe à john sa longue carcasse fine seulement éclairée par les frontales de john et ingrid semble en suspension dans la pénombre elle tire sur la couverture qui reste accrochée au fil barbelé elle glisse de l'échelle elle se retient un instant à la couverture et tombe entre john et ingrid je cours vers eux elle essaye de se relever mais elle retombe merde je peux pas marcher john aide la emmène la vers les buissons ingrid amène les fils aux rochers je m'occupe de l'échelle et de la couverture je ramène les deux échelles à la couverture vers les buissons mais galère de souffrir ça va aller je crois que c'est cassé j'ai mal au tibia c'est cette putain de pluie qui m'a fait glisser et en plus ma lampe est en panne c'est la fin de cette présentation mais ça n'est évidemment pas la fin de l'histoire il va encore se passer beaucoup de choses dans ce village du sud ardèche mais je vais vous laisser les découvrir si vous voulez lire ce livre vous pouvez vous le procurer dans votre librairie habituelle ou sur le site des livres du sauvage bonne lecture donc et à bientôt en 2035